L'appel du fou peut parfois donner envie de repousser ses limites. Pour Joseph, il est donc important d'avoir les règles de sécurité en tête. Toujours plonger en binôme, à proximité d'un bateau ou bien avec une bouée pour signaler sa présence. Ça devient des réflexes. En fait, on ne se rend plus compte. Dès qu'on met les pieds dans l'eau, de suite, pof, c'est des automatismes qui viennent. Et ça, il faudrait que tout le monde en ait conscience pour qu'il y ait moins d'accidents, justement. Ça y est, tu t'es choqué, t'as fait tes 3-4 essences ? Oui. Alors tu prépares 4 mains sur le table, tu ventiles bien. Lors d'une plongée en apnée, les conséquences peuvent être critiques. Ici, Maud et Joseph simulent un malaise et le retour à la surface. Le premier risque qui peut arriver en apnée, c'est la syncope. C'est lorsque le taux d'oxygène dans l'organisme est trop bas, on va dire que le corps coupe le circuit. C'est la perte de connaissances et le gros danger, c'est justement quand ça arrive sous l'eau, lorsque les voies aériennes sont immergées, le risque qui en suit, bien sûr, c'est la noyade. Souvent considérée comme un loisir, l'apnée est donc une discipline exigeante. En Corse, il existe 4 clubs de plongée pour s'y former. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada